Jouer de la guitare ou tout autre instrument de musique, ce n'est pas quelque chose de naturel. J'entends par là que le corps humain n'est pas spécialement fait pour jouer d'un instrument, tenir une guitare, faire du piano, de la contrebasse. Ça implique donc quelque chose de très important, c'est que dans le travail de l'instrument et son apprentissage, il faut beaucoup travailler la posture du corps. Dans un premier temps, le but c'est de ne pas se faire mal, de ne pas se faire mal au dos, de ne pas créer des tendinites. Et ensuite, évidemment, le but c'est d'avoir une position qui va permettre de ne pas contraindre les mouvements, de ne pas créer de tension dans les avant-bras, les bras, les épaules, le dos, voire même les jambes. En guitare, si je mets de côté la position debout, en position assise, donc il va y avoir deux types de positions. La position principale, dite classique, qui est faite pour la musique classique avec une guitare classique, mais qu'on peut pratiquer avec n'importe quel instrument, et une position plus décontractée. Pour les deux positions, dans tous les cas, c'est assez logique d'avoir les jambes qui tendent vers l'horizontale. De ne pas aller bouger le dos avec des jambes trop hautes ou trop basses. Ensuite, avoir le dos droit. Ça, c'est toujours une bonne chose, et au-delà de la musique d'ailleurs. Pour la position classique, il peut être intéressant d'avoir un marche-pied. C'est un petit objet avec un pied en croix et un petit plateau dessus. On le pose au sol et ça permet de surélever une jambe. Ceci, afin de maintenir la guitare en place. Pour la position plus décontractée, on n'utilise pas souvent de marche-pied, mais ça peut aussi fonctionner. Simplement, on va en général l'utiliser sur l'autre jambe. Si l'on n'a pas de marche-pied, on peut aussi simplement reposer un pied sur l'autre. Alors, en guitare classique, on va plutôt mettre le pied gauche au-dessus du droit, et dans la position plus détendue, on va plutôt mettre la droite au-dessus de la gauche. Personnellement, j'utilise un tabouret spécifique qui me permet à la fois de jouer de la guitare, du clavier, ou de rester devant l'ordinateur sans trop me faire mal au dos. Mais ceci ne change rien au principe de base. Dans la position dite classique, la guitare vient reposer sur la jambe gauche, se tient entre les jambes, le dos droit, la main droite passe par-dessus, la main gauche par-en-dessous. Et dans la position plus de guitare folk, plus décontractée, on vient poser la guitare sur la jambe droite, un bras au-dessus, l'autre en-dessous, même chose. Pour la position de la main gauche, il faut aussi tendre à quelque chose de naturel. C'est-à-dire que le pouce est dans le sens des autres doigts. Quand on prend la guitare en main, on va mettre le pouce perpendiculaire au manche. On va à tout prix éviter de le mettre dans le sens du manche. En effet, avec le pouce dans ce sens, on va bloquer la main, la tendre inutilement, et perdre de la capacité d'écart et de la souplesse de la dextérité dans les autres doigts. Idéalement, le pouce ne dépasse pas le manche, mais il peut arriver dans une position plus décontractée que ce soit le cas. Voir, dans certains cas, on peut avoir des accords qui nécessitent que le pouce vienne jouer la première corde. Et bien sûr, il en va de même avec la guitare classique. Pour la main droite, le principe général reste le même. On va chercher à passer la main par-dessus et à ne pas générer de tension inutile, donc dans la position la plus naturelle possible, et ensuite, on va venir perpendiculaire aux cordes. Pour jouer d'une manière classique, on va utiliser la technique de la butée, c'est-à-dire que les mains vont venir appuyer sur les cordes, vers l'intérieur de la guitare. On peut alterner les deux doigts. Souvent, pour la musique classique, on joue avec les ongles. Moi, je n'ai pas d'ongles, je fais plutôt de la guitare folk. Mais pour débuter, on peut faire avec la pulpe. Dans des principes de guitare folk, on va plutôt tirer les cordes, faire rentrer les doigts à l'intérieur de la main, et donc tirer ainsi. C'est aussi ce qui va nous permettre de faire de l'arpège. Selon la dextérité de l'enfant, et particulièrement s'il ne se destine pas à jouer de la guitare classique, il est tout à fait acceptable, dans un premier temps, de simplement gratter avec le pouce. Surtout quand on va apprendre les comptines ensemble. Donc, pour résumer, si vous accompagnez votre enfant dans l'apprentissage de la guitare, ou si vous-même apprenez la guitare, faites bien attention à ces points-ci. Il faut que les jambes soient plutôt perpendiculaires, donc les genoux pas plus haut que le bassin, et pas trop en dessous non plus. Il faut veiller à ce que le dos soit droit, que le pouce de la main gauche soit perpendiculaire aux manches, et que la main droite ne vienne pas voûter l'épaule et trop enrouler. Si vous veillez à ces points, déjà vous serez garantis de ne pas vous faire mal, et de ne pas rajouter de difficultés. Alors vous pouvez tout le temps faire attention à ça, le corriger, ou simplement le rappeler à chaque séance. Gardez tout ceci à l'esprit, et vous allez vous faciliter l'apprentissage de la guitare. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada